Bonjour à tous, je souhaiterais profiter du bref instant qui m'est imparti pour vous inviter comme mon collègue l'a fait à effectuer un petit voyage dans le temps mais vous allez voir, beaucoup moins loin, juste pour atteindre la période de votre enfance ou de votre adolescence. Donc pour effectuer une telle odyssée, vu que c'est beaucoup moins loin, pas besoin d'utiliser un véhicule cher et coûteux tel la DeLorean de retour vers le futur que certains connaissent bien mais utilisons plutôt le véhicule qui à mon sens me paraît le plus adapté pour la circonstance et j'en connais quelque chose. Ensuite, utilisons votre imagination. Rappelez-vous simplement de l'enfant ou de l'adolescent que vous étiez. Allez, venez, je vous emmène. Dans cette période, en fait, chacun d'entre nous a eu besoin, il ne faut pas se le cacher, de protection ou de repère. En effet, chacun d'entre nous a pu commettre ou subir les petites et grosses bêtises de la vie qu'on appelle très publiquement les infractions pénales ou encore subir la douleur d'un conflit familial qui a pu nous déstructurer. Donc à cette époque, la protection qui est nécessaire pour vous construire, c'est à la justice des mineurs de l'organiser. Pourquoi ? Parce qu'au moment des faits, vous avez 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc une question se pose à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va utiliser des normes de comportement qui sont ancrés dans des textes de loi. Alors, on ne les comprend pas toujours, donc elle utilise simplement des gens qui sont formés pour ça et qu'on appelle des juges et des avocats. Mais en tout état de cause, lorsqu'un tel débat s'engage, vous voudrez forcément, du haut de vos trois pommes, parler et vous exprimer sur ce qui a été commis sur vous ou sur ce que vous avez fait parce que ça démontre chez vous une déstructuration qui vous fait mal. Donc, eh bien, il faut que le système de justice se mette à votre portée. C'est ce qu'on appelle la spécialisation et c'est le sujet de ma thèse. En vérité, je vérifie si elle existe dans les textes de loi, mais j'évalue aussi son comportement. Est-ce qu'elle régresse ou est-ce qu'elle augmente ? Et pour ça, j'analyse les textes de droit, mais aussi le comportement des juges, des avocats et les pouvoirs qu'ont l'enfant sur la procédure et les possibilités qu'il a de s'exprimer. Donc, regardez derrière moi et si vous voyez justice écrit avec deux S, ça n'est pas une faute d'orthographe, c'est fait exprès. C'est juste une manière différente de la concevoir pour les enfants que nous avons tous un jour été et que peut-être nous sommes toujours. Merci. Bravo. Merci Nicolas. Merci.